Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit compte-rendu de course d'un 10 km. C'est très surprenant, même pour moi, puisque d'habitude c'est plutôt du triathlon, du trail. Mais cette année, écoutez, 2024 aura été marquée par de la course sur route. C'est bien aussi de retourner sur ces formats-là. Je pensais pas descendre jusqu'au 10 km cette année, donc c'est parti pour ce petit compte-rendu avec en spécial guest. Et la deuxième spécial guest qui est en train de boire un coup. C'est bon ma louloute ? Ne les range pas trop ? T'es bon. C'était donc les 10 km au cas Paris Saint. J'ai mis le t-shirt de la course parce qu'il est juste magnifique, petit dégradé de bleu, c'est magnifique. Et toi tu as aussi la version casquette. Peppa. Casquette de vitesse. Casquette de vitesse. C'était le 17 novembre dernier, on a pris le départ des 10 km Paris Saint. Et on a pris aussi l'arrivée, puisque vous voyez la médaille. Je vous disais dans mon petit vlog par ici, en fait, ce 10 km Paris Saint a une place à part dans notre petit cœur. Petit cœur. Petit cœur. Petit cœur. T'es pas une jeune jeune ? Petit cœur. Bref, parce que ça a été la première course à laquelle on a participé quand on a commencé la course à pied. En 2012. Oui, t'es pas obligé. Il y a 12 ans déjà. On n'est pas des Gen Z. Non. Non. Même si le parcours a un peu évolué depuis, ça reste quand même dans le centre de Paris. Vers l'opéra, tout ça. C'est pas un parcours pour les records, même si on peut bien sûr battre son record. Mais on vous met le parcours juste ici, qui est un peu un petit labyrinthe. Le début, c'est... Combien ? Il y a beaucoup de virages. Combien de virages. Et pas des virages courbes. C'est des bons virages à 90 degrés, voire plus, voire même 180 degrés. Oui, et des fois, tu coupes sur le trottoir ou c'est... Oui, t'es obligé de ralentir. Oui, c'est compliqué, en fait. On peut dire plein de relances, donc... Sur les 4 derniers kilomètres, c'est un peu plus en ligne droite, mais il y a une petite montée. Et il y a le deuxième demi-tour. Et il y a un demi-tour. Oui, il y a un petit demi-tour comme un triathlon. Voilà. On peut faire des records, mais il y a quand même de quoi s'amuser et surtout en prendre plein les yeux, puisqu'on est vraiment dans le centre de Paris. Quelle ambiance, enfin une belle ambiance, je ne sais pas. Parce qu'en vrai, c'est passé tellement vite que je n'ai... Oui, on était un peu en tunnel vision. C'était ça. Je n'ai aucun souvenir de l'ambiance. Literally. Je ne sais pas s'il y avait de l'ambiance ou pas. Je sais qu'à un moment donné, j'ai entendu mon prénom, mais je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde ou pas. Pour moi, c'était tellement rapide qu'en un clin d'œil, c'était fini. Oui, tu as un peu moins le temps de profiter que sur le marathon de Paris. Ou même sur un semi-marathon où tu t'aperçois quand même de certaines choses. C'est fou quand même d'être cette notion de... Oui, c'est vraiment tunnel. C'est une bonne expression. Un salon caché. Un 10 km d'automne à Paris, c'est plutôt très hivernal pour la team sudiste. On s'est pris un bon petit coup de froid. Moi, j'ai eu mal à la gorge sur le 10 km, mais... Comme quand vous faites des fractionnés quand il y a les premiers jours de froid. Et j'avais vraiment mal. Genre, j'ai toussé ensuite toute la journée. Et c'est assez douloureux cette sensation. J'aime pas ça d'ailleurs. Mais tu es obligé les premières fois quand tu fais froid d'avoir ça. Oui, on n'avait pas trop l'habitude. Pas trop l'habitude. J'aurais dû mettre un petit cache-coup. Je ne regrette pas du tout ma tenue de petite guerrière et tout. Je valide encore le débardeur avec la brassière intégrée, le short qui taille un peu petit quand même. Mais avec des poches pépites. Mathieu adore la version homme. Ouais, mon meilleur short. Donc, la stratégie de course, c'était survivre. Survivre ? Survivre ? Pour toi ? Non, bah... Pour moi, oui. Pour toi, oui. Pour moi, ça a été de la survie. Bah, franchement, on ne va pas vous le cacher. Je sais que ça peut surprendre quand on débute, mais quand on a l'habitude de faire plus long, c'est très difficile de retourner sur des petites distances. Et je dis petit, mais c'est dans le sens plus courte en fait. Parce qu'on a vraiment l'habitude des fois de gérer un peu plus son effort et de démarrer plus sur la longueur et d'accélérer ensuite. Sur Indica, c'est très difficile quand on est devenu un diesel de se remettre en mode voiture de course. Même au niveau entraînement, nous, toute l'année, on a travaillé sur des distances semi et marathon. En plus, semi et marathon, début d'année. Mais marathon, c'était marathon d'Ironman. Marathon d'Ironman, donc encore plus long. Ou semi de Half Ironman. Oui, donc c'est encore plus long. Tout est plus lent et en gestion. Donc, c'est compliqué de se remettre dedans à bloc en fin de saison. Mais on s'est dit, on s'est donné un mois et on s'est mis à fond. Je trouve qu'on a quand même réussi à bien aligner, à raccrocher les wagons pour arriver sur cet objectif-là. Ce qu'on a bien fait, c'est dans l'entraînement, on s'est donné à fond, je pense. On a bien appliqué ce qu'il fallait et on a été assidus avec les entraînements de vitesse, VMA, le seuil. Je pense qu'il nous a manqué peut-être deux semaines de prépa pour vraiment être sur... Arriver à développer un peu plus de vitesse. Ouais, et être sur un objectif peut-être un peu plus ambitieux, tu vois. Les objectifs pour moi, c'était... En fait, j'ai juste regardé ce que je vous disais, ce que ma Garmin m'avait dit que je pouvais faire. Donc, c'était à peu près 42,30. Et toi, t'avais pas regardé ? Je crois pas. Je m'étais fixé un peu comme ça. C'était quoi ton objectif ? C'était 37,30 initialement. Un peu ambitieux pour moi, mais... 37,30. Mais j'ai bossé pour ça. Malheureusement, j'ai quand même... Je crois qu'il y a deux séances un peu clés où j'ai pas réussi à passer exactement la séance qu'il fallait. Donc, clairement, en arrivant le jour J, je savais que c'était quand même un peu qui-tout-double, quoi. Et surtout, t'avais un petit torticolis. Et en plus, voilà. En plus, je chopais un torticolis la semaine de la course. Avec un... C'était quand ? Mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, rendez-vous urgence chez l'ostéo qui m'a bien débloqué. Et j'étais encore pas mal... J'avais encore pas mal de tensions, on va dire. Bon, ça n'a pas... Je ne pense pas que ça a impacté quoi que ce soit, mais... Après... C'était pas les meilleures conditions. C'est ça. Et surtout, en plus, le froid à Paris, on n'était pas non plus habitués au froid. Donc, c'était... Bah, toi, t'as parlé de ta gorge. Moi, clairement, ça a eu... C'est plutôt un impact sur mon bide. C'est vrai, j'ai oublié. À partir de 6, 7 bornes. Mathieu, là, c'est trop rigolo parce que ça t'arrive pas souvent quand même. Il faut se le dire. Enfin, non. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est vrai que c'était... Ça m'arrive sur des efforts très longs. Ça peut arriver, par exemple, sur Iron Man, d'avoir des petits coups ou sur Ultra Trail. Petit problème de digestion. Non, mais ça me fait rigoler parce que c'est les seuls fous où t'as un peu de mauvaise humeur. Quand t'as mal au ventre, c'était vraiment en mode... J'ai mal au ventre. Et il a visité les toilettes à l'arrivée, les toilettes en arrivant à l'hôtel. Après le resto, de nouveau les toilettes. Ouais, c'était... Ça ne s'arrêtait pas. C'était un gargouillis. C'était des gargouillis. C'était des gargouillis. Non, ce n'était pas comme ça. Je t'ai sûre. Non, mais je ne veux pas savoir. C'est toi qui monte des crottes de bique, là. Bref, c'était assez drôle pour moi. Surtout que c'est toi qui passe ton temps à avoir mal au bide. C'est vrai. Tout le temps. Et là, voilà. Mais moi, j'ai mal à l'estomac. Je n'ai pas mal plus bas. Moi, c'est ici. Moi, c'est plutôt du vomi. Clairement, c'était un mal de bide lié vraiment au coup de froid. C'est des choses que j'ai déjà eues. Ça faisait longtemps. Mais des choses qui peuvent arriver. Coup de froid et puis ça te... Voilà. Tu tombes dans le bide. Bref. Parenthèse, refermée. Les gens veulent passer à autre chose, je crois. Oui. Et moi, pour le coup, j'avais aussi une petite gastrite qui m'a empêchée de passer quelques séances aussi. Cet épisode est sponsorisé par Smecta. Et par Oprès. En tout cas, on est quand même arrivés de super bonne humeur sur ce week-end-là. On était avec Coca, comme on vous a dit. Donc, on était avec des gens adorables. Tout super motivés. Franchement, c'était cool. Surtout que quand on est sortis de l'hôtel... Non. Quand on est sortis de l'hôtel à 8h dimanche matin, il a commencé à pleuvoir. Mais vraiment, juste quand on est sortis. Oui, c'est vrai. C'est d'un coup, paf, 8h. Pluie. Moi, je suis remontée vite chercher mon K-Way. Crachin de novembre. On ne voyait même pas le haut de la tour Eiffel d'ailleurs. C'est vrai. On n'a pas mouillé la route. Ah oui, c'est vrai. Ça n'en a pas parlé. C'est un peu ce qu'on redoutait parce que le parcours a tellement de virages et donc tellement de relances que si tu n'as pas trop d'adhérence, tu perds forcément un peu de grippe et de temps. On redoutait un peu ça. Surtout qu'on n'avait pas forcément de chaussures avec du Vibram qui accroche hyper bien. Après, mine de rien, inconsciemment, comme tu as peur de glisser dans les virages, tu ralentis, au-delà du virage, tu ralentis encore plus et surtout, tu réfléchis vraiment où tu mets tes pieds. Donc, tu auras tendance à un peu plus te déplacer, te déporter pour éviter les bouches d'égout, les lignes blanches, enfin les trucs qui glissent. Et c'est vrai que... Ça, ça te fait perdre un peu de temps. Plus le fait de ne pas pouvoir réaccélérer aussi efficacement que sur sol sec. Ça va peut-être coûter quelques secondes, mais bon. Peut-être que ça se joue à 10 secondes, le différentiel. Oui, mais le problème, c'est que tu regardes... En fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un 10 kilomètres, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de place à... Il n'y a plus trop de place, en fait. À l'erreur ou à la... Ou le fait de temporiser à un moment, tu le payes cash que tu ne peux pas trop rattraper, quoi. En fait, c'est moi... L'autre souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'avais mis mon téléphone, comme d'hab, sur une de mes ceintures, sur les côtés. Et en fait, je me suis aperçue pendant la course que cette ceinture gênait l'accès à la poche où j'avais mis mon petit gel. Donc, j'ai mis... J'ai galéré à sortir. En plus, j'avais les doigts un peu... Bah, je n'y arrivais pas. Donc, je n'y arrivais pas à débouteiller le truc. Et en fait, j'ai perdu, mais vraiment, je pense, 10-15 secondes. En fait, juste, mais pas... En ralentissant, en fait. Parce que j'étais concentrée à faire ça. Et quand j'ai vu que j'avais perdu ce temps-là, bah, j'ai réaccéléré. Sauf que le gel, je ne l'avais toujours pas pris. Enfin, je n'avais toujours pas pris mon ravito. Et j'ai réessayé de le prendre vers la fin. Et j'ai revu que j'avais décéléré. Et j'ai réaccéléré. Moi, perso, si on va diviser cette course, déjà, en deux parties, c'est les spaghettis au début. Donc, tous les virages. C'était un sac de nœuds, ce truc. Et la fin, les longues lignes droites. Le glaçon, puisque moi, j'ai eu vachement plus froid sur la fin que sur le début, j'ai trouvé. J'ai l'impression que le vent, il s'engouffrait. T'es mouillée parce que t'avais transpiré. Ouais, moi, j'ai transpiré. Avec le vent froid. Oui, en fait, le paradoxe, c'est que je n'ai pas eu froid au corps. Enfin, je n'ai jamais eu froid, vous savez. Genre, comme quand on fait du trail et que vraiment, on n'a pas chaud. Cette partie-là où j'ai senti ce froid-là. Et surtout que finalement, moi, dans mon sac, j'étais sac moins de 40. Je me suis mis au fond, fond, fond du sac. Donc, vraiment, je suis partie par rapport à vous. Je pense que j'ai au moins une ou deux minutes. Je pense que j'ai... Parce que je suis vraiment laissée partir tout le sac parce que je ne voulais pas les gêner parce que moins de 40... Il faut dire qu'il y avait... En gros, il y avait un sac moins de 40. C'était finalement le plus rapide des gens, on va dire, normaux. Et avant ça, il y avait un sac moins de 35. Et c'est élite. Qui était, voilà, semi-élite. Enfin, il fallait justifier dans le chrono. Ce qui veut dire que, par exemple, toutes les personnes qui étaient un peu comme moi, visant entre 36 et 38, 39, on devait être, en théorie, dans ce sac moins de 40. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui vise 36 et quelqu'un qui vise 41 ou 42. C'est énorme, en fait, la différence d'allure sur un 10 km. Le sac d'après, c'était moins de 45. Sachant que dans un sac moins de 45, tu as des personnes qui visent 44, 45. Et c'est pareil, l'allure est vraiment différente entre 44 et 42. Donc, moi, je me suis dit, je ne vais pas me mettre dans le sac 45 parce que je risque de slalomer au début parce que tu auras forcément des gens qui partiront plus lentement. Mais je me suis dit que je ne voulais pas gêner non plus dans le sac moins de 40. Donc, je me suis mis vraiment au fond. Et au final, je n'ai jamais été dépassée. J'ai plutôt remonté au final des gens. Mais on était vraiment tout seul. Je pense qu'on était, par rapport à vous, on était genre 2, 3, 4 ensemble, 5, en fonction des groupes. Moi, quand je vous croisais visuellement, tu sais, sur les demi-tours, ça me paraissait vraiment un gros paquet par rapport à les gens qui couraient à ma vitesse. Donc, 41, 42. Mais sans être gênée, tu vois. Mais visuellement, j'ai l'impression que vous étiez plus dense que les gens comme moi qui sont partis en fin de sas, tu vois. Et je pense que ça... Parce que je pense qu'en fin de sas, ça s'est tiré un peu plus. Oui, exactement. Avant que les autres derrière, en théorie, les autres derrière ne sont pas censés remonter sur toi puisque ça allait plus vite. Mais tu vois, j'ai trouvé que ce manque de densité, ça a enlevé un peu de motivation. À cause des virages, en fait, tu ne voyais pas trop des gens de devant. Mais je fais une petite parenthèse sur la partie sac de nœud. Et je suis tombée sur une nana. C'était un lièvre. Elle était... T'as trouvé ton pacer ? Mon pacer. C'était le dossard Disney. Je pense qu'elle a racheté parce que je l'ai vue sur des photos. Quand j'ai cherché mes photos, je l'ai vue sur des photos. Elle était blonde, elle était belle. Elle volait. Elle était vraiment à l'allure que je recherchais. Donc, je crois qu'on a passé au moins 3 km ensemble. Et quand j'ai merdé avec mon gel, je l'ai perdue. Mais je la voyais toujours. Elle était vraiment à 15, 20 secondes devant moi. mais cette connerie du gel, ça m'a fait la perdre. Et je ne l'ai pas vue à l'arrivée pour lui dire merci. Mais moi, j'ai complètement chigné ma course. Non, arrête. En fait, moi, personnellement, une course... Toi, tu as un peu de frustration. Peut-être de ne pas avoir donné 100%, c'est ça ? Oui. Et surtout, en fait, le problème, c'est que mon corps, il aime la régularité. Et dès que je ne suis pas régulière, il y a une sorte de panique qui s'installe, littéralement. Et je me mets à accélérer et je fais n'importe quoi. Mais vraiment, je fais n'importe quoi. Et j'ai fait n'importe quoi. Après, il y a un peu des montées. Moi, je n'ai pas été ultra régulier non plus. Bon, moi, c'est parce que j'ai le coup de... Hormis le premier kilomètre qui était un peu rapide, j'ai essayé d'être assez régulier jusqu'à ce que j'ai quand même un coup de bambou, un coup de mal au bide. Il y avait quand même, mine de rien, des petits faux plats. Et effectivement, dès que tu veux chercher ton gel à une allure aussi rapide que ça, tu peux vite... En fait, c'est fou. Tu perds 10 secondes, en fait. En 4-5 foulées, tu perds un peu le fil. Tu dis, voilà, tu perds 10 secondes au kilo. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Les 2 kilomètres les plus lents, c'est là où j'étais en train de chercher mon gel. Après, je pense qu'effectivement, c'est pour ça, quand je dis qu'il nous a manqué 2 semaines de prépa, c'est que je pense qu'il nous a manqué une sortie où on faisait peut-être des 10 minutes à allure 10 kilomètres avec les prises de gel pendant... Et je pense que j'ai pas mémorisé l'allure non plus parce que, en fait, ma montre, à chaque fois qu'elle a sonné, c'était soit trop... C'était tout le temps trop rapide, déjà. Parce qu'à chaque fois, c'était du 4-5-4-10. Donc, je me forçais à ralentir. Et le problème, c'est qu'en me forçant à ralentir, je sentais plus... En fait, je sentais pas l'allure. C'est ça. Je sentais pas l'allure qu'on a travaillé. Et en fait, mon corps, la seule allure qui mémorise, donc l'allure où je peux poser mon cerveau, c'est 4-25. Ça, c'est l'allure semi que j'ai travaillé, mais pendant 6 mois, en fait. L'allure 10 km, on ne la travaille pas. C'est soit de la VMA, soit de l'allure spécifique. Oui, parce que ce qu'on a pas dit, c'est que le dernier 10 cas sec qu'on a fait... Ah oui, pardon. Moi, ça remontait à 2021. C'était à l'époque post-Covid, organisé par une marque. Enfin, c'était... Voilà, c'était un truc que je l'avais pas forcément hyper préparé. Sinon, avant ça, ça remontait peut-être à 2016 ou 2017. On avait fait un 10-board. Oui, moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mon record, c'était ça. Donc, il était à 44 et quelques. Il y avait quand même une énorme marge de progression, quasiment 2 minutes pour moi. En fait, mon dernier record, oui, de 10 cas, il est sur le semi de Barcelone. Pour moi, c'est pas une course, même en tant que coach, c'est pas une course qui est belle. C'est pas une course qui est... Oui, il y a un record à la clé, mais pour moi, ça a été... Tu l'as pas exécutée ? Oui, elle a été exécutée. Pour moi, c'est quand même caca. Alors, effectivement, c'est le record qui cocte. Pour moi, même en ressenti, j'étais tellement dans la panique. Par exemple, c'est ce que je te dis, le dossard, donc cette fille, il a 19, tu sens qu'elle était dans le contrôle de tout ce qu'elle faisait, tu vois. Alors que moi, j'étais dans la... Oui, un peu la panique, tu vois. Non, c'est pas... J'ai pas subi physiquement, mais j'ai subi la course dans le sens où... La stratégie... Oui, j'ai pas mis de stratégie de course, pas de stratégie de ravito. Vraiment, la touriste, je me suis sentie vraiment comme une bleue, en fait. Voilà mon ressenti un peu et je pense qu'il faudra en refaire un, ça t'est sûr, mais je suis quand même super contente de l'avoir. Combien t'as fait ? Alors, à la monte... Combien j'ai fait ? À la monte, ça compte pas. Donc, temps officiel, c'est 42, 45. Avec... Plus ? Voilà, c'est très bien. Un record de 2 minutes ? Un record de 2 minutes. Quasiment de 2 minutes. Bah, temps officiel, oui, 2 minutes, c'est 2 minutes. Et ça fait que t'es... T'es que 15 secondes au-dessus de ce que tu visais. Donc, c'est quand même... Oui, oui, oui. Finalement, 15 secondes, t'imagines, 15 secondes, ça veut dire que c'est... C'est une seconde et demie trop lent au kilomètre. Oui. Ou juste prendre mon ravito comme il faut au lieu de le chercher dans ma poche pendant 15 secondes. C'est chiant. C'est quand même pas mal. Ouais. Mais et à la monte, 42, 15. Oui, parce que le problème, c'est que Garmin, maintenant, il pense que je vaux ça. Ah bah ouais. Bah non, mais ça, c'est quand même positif. Donc moi, l'objectif, ça sera de me rapprocher du 42, 15 en temps officiel. Ouais. Tu vois ? Donc ça fait... Je pense qu'il faudrait que tu bosses sur... 4, 13. Pour le prochain, il faut que tu bosses sur une visée 42. 4, 10 au kilomètre. Et toi, mon bébé ? 4, 12, 42. Ou alors, 4, 12. Donc, la question souvent que moi, j'ai reçue en commentaire, c'était est-ce que tu prends un ravito sur 10 kilomètres ? La réponse est oui. Ouais, la question se pose parce que ça va quand même très vite. 35, allez, 40 minutes d'effort. Ouais, 40 minutes d'effort. Tu prends un petit truc au quatrième. Soit tu prends tout avant. Ah ouais, un gel dans le... Ça, juste avant et tu prends à la limite de la boisson. Moi, c'est ce que j'avais. Moi, je pense que ma boisson, elle était trop diluée. Elle était pas... Elle était pas assez concentrée. Ouais, je pense qu'elle était... En fait, je pense que tu me l'as mis et tu sais, j'ai remis de l'eau que la bonne tactique, c'est de faire un demi-gel juste avant le départ et tu reprends un demi-gel à 4 ou 5. Je pense que ça suffit si t'as quelques gorgées de boisson. Dans tous les cas, il faut que tu l'aies à la main, ton gel. Faut pas que tu t'emmerdes à le... Oui, en fait, moi, le temps que j'ai perdu, c'est à le chercher dans la poche. Alors, je vous disais, les poches Oka sont géniales, mais elles sont très profondes et en fait, le problème, c'est que je poussais... En fait, le truc au début, c'est que je poussais le gel vers le fond et en fait, comme j'avais froid au doigt, j'arrivais pas, en fait, à le prendre et comme moi, il fallait délisser ce putain de truc... Ah, mais c'était ça que t'avais. Mais oui ! Et quand je te dis que j'étais saoulée, c'était saoulé, quoi. Et après, une fois que j'ai laissé partir... Une fois que j'ai laissé partir mon petit... En fait, mon petit lièvre, Et bien, voilà. En plus, je me suis dit « Oh, deux blondes qui courent ensemble, c'est cool et tout ! » En plus, j'ai regardé, elle a fait le temps que j'aurais aimé si elle a fait 42, 25. Il fallait pas la lâcher ! En plus, je suis sûre qu'elle a fait un truc nickel. Je connais pas son Strava, mais je suis sûre que son Strava était magnifique. Régularité. Alors que moi, ça a fait ça. C'était horrible ! Ne faites pas ça, j'ai trop honte de vous le montrer. Mais toi, mon bébé, toi, ça fait quoi ? On mettra ton petit Strava là ? Ça fait quoi ? Ça fait ça ? Moi, non. Le cardio fait ça. C'est vrai, moi, j'ai visé donc vraiment si tout allait bien à 37, 30, en sachant que c'était ambitieux quand même vu les dernières séances. Sinon, je me suis dit si je fais moins de 38, déjà, c'est bien, sachant que je n'étais jamais passé sous les 39 en officiel. Ça allait bien jusqu'à 5. On partit un peu fort sur le premier, mais bon, c'est le premier. Je pense pas que c'est d'impact. Et jusqu'à 5, il y avait... Oui, c'est vrai que ça, il y avait un petit faux plat montant. Là, je me suis dit ça va commencer à se gâter, là. Et puis après, au bout de 6, j'ai commencé à déjà être un peu dans le dur, clairement. Et en plus de ça, j'ai commencé à avoir un mal au bide. Donc, j'ai droppé un peu en allure, quasiment 10 secondes au kilo. Et c'est énorme, hein ? Ce qui est énorme. Donc ça, c'est... Je crois que sur le 6e et 7e, en me disant bon, c'est pas grave si ça reste comme ça et qu'après, j'arrive à relancer, normalement, je fais quand même sous les 38. parce que ça s'est pas passé comme ça. T'as pas pu. Je sais plus si c'est le 8e. C'est le 9e alimentaire. Voilà, le 8e, ça va, j'ai réussi à maintenir le cap au niveau de l'allure. Et le 9e, en fait, j'étais, moi, pour le coup, en termes de cardio, j'étais vraiment au taquet de mon effort. Et le 9e, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je fais un 9e kilomètre horrible, plus de 4 au kilo. On aurait pu courir ensemble. 4 au kilo, sachant que mon allure était visée à 3,45. Donc là, en 1 km, j'ai perdu, je crois, 15 ou même 16 secondes. Donc autant dire que... T'as quand même pu sprinter sur la fin. Ouais, voilà. Je me suis dit, bon, de toute façon, si je force pour maintenir l'allure, je risque de péter complètement sur le dernier kilomètre. Donc j'ai réussi sur le dernier à relancer tant bien que mal. Au final, déçu. Et t'as fait combien ? Officiel 38,44. Donc très loin, moi, pour le coup, très loin du chrono estimé, pas visé. Même très loin du sub 38. Je pense que j'ai été aussi un peu troublé par le décalage que j'ai eu entre ma montre et la réalité du parcours. La montre, j'ai 38,15 et donc 38,45 ou 44 en officiel. Donc c'est vrai que j'ai eu ce décalage, j'ai quasiment 10,18 kilomètres pendant la montre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça veut dire que je suis à la rue puisque déjà sur la montre, j'étais pas dans le coup. Alors si en plus, il y avait du décalage de distance, voilà, ça m'a fait un petit coup moral. Moi aussi j'avais du décalage de distance mais bon ça... Mais voilà, je savais que la forme n'était pas non. Tu fais quand même moins de 39. Je fais quand même moins de 39. C'est quand même très loin du compte mais... Tu fais quand même un record. Donc moi, mon allure moyenne sur ma montre sur ce travail, c'est 3,49. 52, 3,53. Ça dépend de biais ! Oui, oui, après... Oui, t'es pas content. Je suis pas très content parce que surtout dans une optique après de semi-marathon où j'aimerais aller chercher un gros record. Finalement, je suis pas si loin de mon allure, on va dire rêvée du semi-marathon donc... Mais clairement, j'aurais pas pu courir 11 bornes de plus. Donc il y a du boulot ! Mais quand même un bilan positif pour ce... 2 RP. Double RP. Double record personnel. Bien. Et surtout, si on met en perspective de notre toute première course il y a 12 ans, Oui. On a coupé, on a cuté un peu de temps. Oui. On avait couru en 56 ou 57 minutes. C'est vrai. A l'époque, première course. Ouais. En tout cas, Mathieu, il parle de son cardio. Moi, en fait, ce qui m'a un peu frustrée et que c'était bizarre, c'est que mon cardio, il était pas très haut et que jusqu'au bout, je l'ai pas senti très haut sauf quand je me suis mise à sprinter sur la fin parce que j'ai vu que j'arriverais pas à faire 42-30 et je me suis dit mais qu'est-ce que ça foutu ? Et je me suis dit là, meuf, bouge ton chion, en fait. En plus, c'était pas un peu plein montant vers l'arrivée ? Parce qu'elle me paraissait... Franchement, en fait, vous faites un virage et vous voyez la ligne d'arrivée. Elle est plus loin. Surtout que tu vois la ligne de départ de l'autre côté. Ouais. Elle est beaucoup plus proche que l'arrivée. En plus, t'as ta montre qui te dit ça fait déjà 10 km et tu dis ben non ! Il me reste encore 200 mètres. c'était un peu frustrant, ouais. C'est plus dans l'intention et le... Parce que si effectivement tes datas de cardio sont bonnes, sont cohérentes... Oui, mais moi, c'est ce que j'ai senti au début de l'année. Ça veut dire que t'as pas couru au max de ce que tu pouvais faire sur un départ. Moi, je pense que j'étais au max sur le dernier kilomètre que j'ai essayé de redémarrer. Enfin, je... Donc... Mais ça veut dire quoi ? Oui, mais j'ai jamais été... Je sais... Moi, pour vous dire, j'étais à... Mais moi, je suis à... Ah ouais, sur la fin, t'es à 186 bpm ? Ah ouais, mais moi, j'étais à bloc. Moi, je suis à... Il me dit à 170 de moyenne. Sachant qu'on est parti, on était très froid. Enfin, clairement, on n'a pas... L'échauffement, t'es pas... Bah si, on a fait un échauffement, mais il faisait froid. Ouais, mais t'es pas très adapté. Enfin, moi, je sais que j'ai fait un échauffement, mais on s'est... Puis, il est ressorti faire pipi aussi. Ouais, puis on s'est arrêté avant le départ. Même si on n'a pas attendu... Je n'ai pas trouvé qu'on allait attendu très longtemps dans le sas, mais... Il faisait froid. En fait, il y avait un petit vent aussi qui était froid. J'ai pris le départ de la course à moins de 80 bpm. Oui, donc c'était pas... Et en 3 km, j'étais quasiment à ma moyenne. Et après, j'ai passé... Bah, j'ai passé 5... 6 bornes à plus de 180 bpm. Ah oui, non, pas moi. Pas du tout, moi. Et un max à 190. Non. Donc, moi, oui, clairement, j'étais au... Non, je pense que j'étais en BPM. Moi, j'étais en BPM semille, je pense. Bah, ça veut dire que... Pas assez ambitieuse sur l'objectif. Mais même sur les 5 premiers kilomètres, j'ai pas senti... Tu sais comment je suis quand je suis en... J'ai pas senti ça, tu vois. Est-ce qu'il fallait le sentir ? Bah, moi, sur les 3-4 premiers, j'ai pas senti. Oui, ce qui est normal, je pense. Ce qui est normal, parce que c'est censé quand même... Enfin, mais c'est censé quand même après, si t'es à la bonne allure pour aller chercher le meilleur chrono que tu peux sur le... Sur ce que t'es capable de faire le jour J, normalement, au bout de 5 bornes, 6 bornes, t'es quand même... T'es censé être sur la corde raide, quoi. C'est pas comme le semi ou le marathon. Ouais. Et toi, si t'as pas... Si t'as pas été dans cette... cas de figure, c'est que... T'es un peu trop malade. Quand même pas, je me suis pas malade, hein. Même si t'es une très belle balade, hein. Mais... D'ailleurs, elle est vraiment belle, cette médaille. C'est beau. C'est beau. Franchement, ok, ils ont fait un super boulot. Regardez ce bleu, ce rose. En tout cas, si vous cherchez un 10 km secouez le cocotier. Surtout si vous êtes triathlète et que vous sortez de la saison de triathlon ou que vous avez quand même fait des bonnes bases, je trouve que c'est vraiment pas mal. Un 10 km pour bien finir la saison. Ou en reprise de prépa aussi. Braf. Et on a passé un bon week-end. On a passé un super week-end et j'espère vraiment que ce petit compte-rendu vous aura plu. On vous le conseille vivement. Ne ratez pas les inscriptions pour l'année prochaine. Et un autre truc positif pour nous, en tant que triathlète et trailer, ultra trailer, c'est qu'on a fait un week-end où on a quasiment à penser à rien. Il n'y a pas de logistique, très peu, à part chercher ton dossard. Nous, en l'occurrence, on avait une petite flasque à préparer, c'est tout. C'est vrai que c'était bizarre. Pour nous, on n'avait presque pas l'impression qu'on allait faire une course. Il n'y a pas de stress, de logistique, des vélos, des sacs de trail. En plus, tu n'as pas de courbatures, tu récupères bien. Oui, c'est facile. C'est vrai qu'il faudra qu'on le fasse plus souvent. Ou si vous débutez, c'est vraiment parfait un 10 kilomètres. Plus souvent, on va peut-être en refaire. Oui, peut-être. Tu ne veux pas annoncer ? Non, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, les amis, on vous fait plein de petites bises. J'espère que ça vous a plu de voir Mathieu. Mathieu, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remets toutes les références des tenues dont on a parlé, enfin de l'équipement. Laissez un petit like, un petit commentaire. Si vous avez participé, n'hésitez pas à nous dire si vous avez pu battre votre record. Si vous avez atteint l'objectif que vous souhaitiez, je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite et d'amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.